Bonjour, je suis Marcus de Route of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par audio dub approuvée par moi. Profitez-en. Dave et moi sommes arrivés à Ilo, et peu de temps après, il m'a dit qu'il voulait continuer en solo. J'ai donc été bloqué ici à Hawaï. Quand j'ai quitté Dolce pour la première fois et que j'ai pagaillé jusqu'au rivage, j'ai été submergé par l'énergie que j'ai ressentie en touchant la Terre. Hawaï était une île vivante, et je suis instantanément tombé amoureux d'elle. Après que Dave m'ait annoncé qu'il allait m'abandonner, j'ai décidé qu'il valait mieux quitter Dolce le plus vite possible. J'ai dit au revoir, j'ai trouvé un vélo pas cher et j'ai rendu visite à un ami qui habitait à une soixantaine de kilomètres. J'ai alors satisfait mon désir fréquent de Montéo et j'ai fait mon chemin jusqu'au plus grand volcan actif de la planète. Sous-titrage ST' 501 Nous voilà partis, les derniers pas vers le sommet du Mauna Loa. Mauna Loa. Le plus grand volcan du monde. 13 677 pieds environ. Oui, l'air est un peu plus fin ici, au-dessus des nuages, du moins une majorité d'entre eux. J'ai un petit mal de tête. Juste un peu de sensation d'altitude. Oui. Mauna Loa. Mauna Loa. J'ai aussi eu l'occasion de faire une randonnée dans la merveilleuse vallée de Waimea avec un nouvel ami. Cela s'est transformé en une véritable aventure quand elle s'est gravement foulée la cheville, et j'ai eu brièvement besoin de la porter à notre campement de fortune pour la nuit. Le lendemain, elle est revenue sur ses propres pieds alors que je portais toutes nos affaires. C'est le son du coquille, introduit à Hawaï depuis Porto Rico assez récemment, et ils ont tendance à chanter comme ça de 4 heures de l'après-midi à 3 heures du soir à la recherche de leurs partenaires. Ce sont toutes des mangos. Il y a de la boue de mangos sur toute la route. C'est fou. Je navigue au départ de Ilo. Dave a eu la gentillesse de m'offrir un tour à Honolulu, où il y avait beaucoup plus de voiliers et la possibilité de trouver un tour vers l'ouest. Au revoir, grande île. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons fait le tour de la grande île en passant par la magnifique côte de Maui et Molokai pour arriver à Honolulu de nuit. Nous voici entrant dans Waikiki. Dave et moi avons navigué jusqu'ici parce que je pensais avoir plus de chances de trouver un bateau à équiper qui se dirigerait vers le sud ou l'ouest d'ici. Je n'ai pas eu de chance, bien que j'ai trouvé quelqu'un qui allait naviguer beaucoup plus tard vers la Corée. J'ai commencé à chercher à acheter un bateau, à chercher des partenaires pour acheter un bateau avec moi. J'ai aussi envisagé de continuer à ramer car plusieurs bateaux à rames océaniques sont arrivés à Honolulu après avoir terminé une course depuis la Californie. de la colonie. C'est parti. J'ai passé la plupart de mon temps à Honolulu et à Kailua. Mon nouveau meilleur ami et animateur de couche surf, Oliver, était récemment devenu pilote d'hélicoptère et était occupé à former de nouveaux pilotes à Honolulu. Je commence à stresser à propos des finances parce que je n'avais pas beaucoup d'argent, et Hawaï est très cher. Heureusement, j'ai rencontré des gens étonnants qui m'ont hébergé. En fait, j'ai fait un travail d'échange pour un logement et de la nourriture à certains endroits, un endroit à Kailua avec un couple incroyable, Kamerita. Je les ai rencontrés grâce à ce site de cyclisme appelé Worm Showers, une communauté de personnes qui voyagent à vélo et qui accueillent d'autres cyclistes. Et puis j'ai aussi trouvé du travail en faisant du paysagisme. Kenny m'a branché en grand, et son pote Kappena aussi. Kappena m'a branché avec mon carquois de planche de surf derrière moi. Oui, mais tu sais, j'ai commencé à me sentir un peu dans le pétrin. Il n'y a pas eu de progrès immédiat ou d'impact énorme du fait d'être vu pour ce que je faisais. Et donc j'ai commencé à me sentir un peu déprimé. Et puis Dave est revenu. Il a eu une expérience malheureuse à Kiribas, où il a demandé un pot de vin. Il a fini par laisser son passeport et s'enfuir. Et puis il a eu une voile assez inconfortable pour revenir ici, et il a décidé qu'il voulait faire une pause dans son travail et réparer le bateau, et il a proposé de me prêter son bateau. Sous-titrage ST' 501 C'est assez rempli de matériel, d'équipements gonflables, de fournitures, il y a une cocotte minute et tout un tas de trucs dedans. J'ai un petit placard ici. J'y garde mes 4 ou 5 galons de miel. La tête est ici. Ce sont les toilettes du bateau. Elles fonctionnent depuis peu. C'est très bien. Dans le salon principal, ici, où tout se passe sur le bateau. C'est ici que je prends mon important thé Jaga Silk. Il y a de délicieux thé de leur part. Je leur en suis très reconnaissant. Tu sais, on a de la nourriture partout ici. C'est la cuisine ici. C'est un joli ghetto, si je peux me permettre de le dire. Alors c'est un peu plus sympa. J'ai une cuisinière à cardan ici. Encore quelques livres dans la bibliothèque. C'est très joli. La chaîne stéréo du Dobjami Pack ici, j'adore. Quelques trucs électroniques là. Et puis c'est là que je vais faire la plupart de mes navigations, depuis le cockpit. Il y a le ciel de Nolulu derrière moi. C'est le quai sur lequel j'ai vécu. Voici mon vélo. Il y a une vague. Et voici le bateau. Je vais naviguer dans un jour ou deux. J'y ai mon carquois de planche de surf. Une pour les petites vagues, une pour les bonnes et une pour les grandes. Je suppose qu'il me faudra environ trois à quatre semaines pour me rendre aux îles Marshall. Il y a une île entre ici et là qui est une décharge de déchets toxiques, alors je ne peux pas m'arrêter là. Ce sera un voyage. Merci de m'avoir rejoint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada